bonsoir bonsoir à toutes et à tous bonsoir mesdames et messieurs je suis pierrot sur qui je dirige je dirige l'istc et avant de laisser la parole à monsieur brunner je vais juste me permettre deux petits mots sur sur notre institut l'istc est une grande école de communication qui forme depuis un peu plus de 30 ans maintenant ses étudiants au très large éventail des métiers de la communication du marketing et du digital et l'événement de ce soir s'inscrit dans l'une des quatre missions de notre établissement qui est qui est membre de la grande fédération qui rassemble et qui compose l'université ce qu'on appelle l'université catholique catholique de l'ida quatre missions pour notre institut je passe très très rapidement sur les trois premières puisque nous concerne pas ce soir la première la formation c'est normal on est une grande école la deuxième la recherche pas de projet dans l'enseignement supérieur qui soit crédible le sang d'une activité de recherche académique qui soit crédible et reconnue la troisième c'est bien sûr un travail de fond sur l'insertion professionnelle de nos étudiants puisque c'est notre vocation c'est l'une de nos vocations principales également et puis je m'attarde un peu sur notre dernière mission on l'a appelé on sait pas trop comment la nommer et on l'a appelé information alors l'istc n'est pas un média on est une école de communication on n'est pas non plus une école de journalisme ça c'est le métier d'autres personnes en revanche on se dit que quand on est une grande école de communication en tout cas quand on veut l'être on a un rôle à jouer et donc cette mission derrière cette mission d'informer on va mettre en fait un certain nombre d'actions qui visent à stimuler et éveiller les consciences sur les grands enjeux éthiques et sociétaux de notre époque et là on arrive petit à petit dans la thématique d'abord de la biennale écopos osons les loges du futur et aussi et surtout dans dans la thématique qui nous qui nous rassemble ce soir autour des des fake news et de gérard brunner que je remercie vraiment infiniment de l'honneur et du plaisir qu'il nous fait d'être avec nous ce soir et nous de nous partager son expérience alors je le disais à monsieur brunner en plaisantant à l'extérieur je boucle une belle boucle aujourd'hui puisque je j'ai eu la chance d'introduire ce matin un colloque de recherche consacré à la question des big data et la thématique de la matinée la première conférence était intitulée la triade sombre la triade sombre à côté d'un panneau qui porte la mention osons les loges du futur c'est particulier et ce soir on boucle en parlant d'apocalypse cognitive en parlant de d'armes de destruction massive à propos des fake news et donc voilà l'enjeu ce soir ce sera de décrypter ces éléments là et d'essayer de voir comment peut-être monsieur brunner nous le dira on peut essayer d'envisager l'avenir avec avec espoir monsieur brunner à nouveau merci d'être avec nous alors j'ai dû me faire une anti sèche tant votre parcours est brillant et reconnu dans votre domaine d'expertise vous êtes sociologue vous travaillez sur les croyances collectives on va en parler je pense ce soir un petit peu vous avez publié de nombreux ouvrages vos travaux ont été récompensés par un grand nombre de prix de prix prestigieux vous êtes enseignant à la sorbonne membre de l'académie des technologies et membre de l'académie nationale de médecine j'espère ne pas mettre mettre trop trompé vous allez nous dire donc de ce que j'ai cru comprendre que nous sommes emportés dans une apocalypse d'informations et donc fake news manipulation arme de destruction massive il ya un point d'interrogation donc écoutez je suis ravi de vous laisser la parole pour pour nous aider à y voir plus clair et à répondre à cette question et encore merci infiniment d'être avec nous ce soir monsieur le directeur chers collègues merci de ces propos introductifs et merci aussi à la biennale de m'inviter et de me permettre de parler d'un sujet qui me tient à coeur mais je crois qu'il nous concerne un peu tous on parlait juste avant de d'un livre que j'avais fait paraître il ya quelques années qui s'appelait la démocratie des crédules qui avait fait un peu grincer des dents mais je crois qu'aujourd'hui ça paraîtrait tout simplement presque enfoncé des portes ouvertes alors on va enfoncer des portes ouvertes ensemble ce soir le titre c'est pas moi qui les proposer c'est un titre assez musclé on va dire mais j'ai dit ok et j'aime bien par contre le titre de la biennale osons l'éloge du futur même si ça peut paraître relativement comment dirais-je provocateur presque aujourd'hui c'est à dire que l'optimisme est devenu presque une provocation mais pas sans raison parce que la situation est quand même très inquiétante mais je pense que si on veut un peu réenchanter le futur et renouveler notre regard sur l'avenir il faut d'abord procéder à un diagnostic réaliste c'est à dire éventuellement sévère de la situation alors moi j'ai spécifiquement vous parler du marché de l'information et des perturbations sur ce marché de l'information avec cas plein de d'externalités très positives mais je vais quand même focaliser ce soir évidemment mon attention sur sur des points qui sont un peu plus inquiétants et avant tout donc ça peut paraître paradoxal finalement au 21e siècle de parler de d'empire des croyances de démocratie décrédule voire d'apocalypse cognitif comme il a été dit même si j'aurais peut-être l'occasion de rappeler que c'est l'étymologie du terme apocalypse que je chéris dans ce titre c'est à dire la notion de révélation à proprement parler plutôt qu'une annonce de fin des temps je suis pas catastrophiste c'est bien effectivement une sorte de révélation c'est à dire que le monde numérique par les traces que nous laissons nous tend un miroir un miroir presque anthropologique d'un certain nombre de nos obsessions ça veut pas dire que le reflet qui est dans ce miroir est tout à fait exact ça veut pas dire que nous ne sommes que ça mais il est temps d'admettre que nous sommes ça aussi car si nous n'annettons pas que nous sommes ça aussi nous ne pourrons pas trouver de solutions réalistes à la solution à la situation que nous sommes en train de vivre alors je disais ça peut paraître paradoxal au 21e siècle finalement de s'inquiéter de la diffusion des croyances après tout avec les progrès de la connaissance qui sont réels n'est-il pas permis d'espérer que peu à peu les superstitions les idéologies les représentations alors je suis dans des locaux j'ose peut-être pas dire ça religieuse du monde c'est permis de toute façon peu importe je demande pas l'autorisation et donc toutes sortes de représentations je dirais à tout le moins conjecturales du monde et bien finiront par reculer sous les coups de boutoir des progrès de la connaissance ça c'est une métaphore de vase communiquant qui en fait pas du tout opérante les rapports de la connaissance et de la croyance sont beaucoup plus complexes que ça c'est vrai que parfois les progrès de la connaissance ont fait reculer certaines certaines formes de croyances littérales incontestablement mais souvent les deux peuvent s'entrelacer et ce que l'on voit il n'y a pas besoin d'être sociologue aujourd'hui pour s'en rendre compte ce que l'on voit c'est pas forcément dans le monde contemporain une disparition de l'empire des croyances c'est que cet empire des croyances nos croyances c'est profondément métamorphosé alors pour ne pas parler de façon trop je dirais allusive j'aime bien commencer par un exemple et je vais je vais vous en prendre un exemple très contemporain enfin qui date de quelques de quelques années pour vous montrer comment ça marche en vous prenant un peu si vous me le permettez un peu comme des cobayes de mon de mon allocution mais gentiment et si vous avez envie alors voilà voilà un tweet je vais vous l'afficher puis je vais peut-être vous lire parce que je pense qu'au fond ça va être super difficile à lire ça va être un peu trop petit c'est un tweet un tweet réel que j'ai pas fabriqué moi même pour les besoins de la démonstration un tweet qui a suscité une théorie du complot oui ce que c'est que les théories du complot c'est des théories qui prétendent contredire ce qu'on appelle des versions officielles d'un fait historique ou d'un fait d'actualité pas besoin de dire qu'elles sont fausses ou vraies peu importe c'est une des caractéristiques de ces théories de dire qu'elles révèlent une vérité qui n'est pas dite dans les journaux ou par les livres d'histoire par exemple alors oui là c'est un c'est c'est juste une affaire minuscule qui n'a pas donné lieu à ils ont un émoi une forme de crédulité mondiale mais c'est quand même intéressant voilà donc ça c'est le tweet dit grosso modo breaking ok donc attentat à paris 120 morts 270 blessés bon ça nous fait forcément en tant que français je pense qu'il y a pas mal de français dans la salle et même ceux qui ne le sont pas vous avez évidemment forcément entendu parler des attentats de paris et ça nous fait penser aux attentats de paris immédiatement mais alors en fait c'est un c'est un oui un compte twitter qui s'appelle pz feed ebooks mais en haut un certain garret art qui qui retweet cela mais un mais un commentaire est ce que quelqu'un peut expliquer techniquement les raisons de cette prophétie et pourquoi il parle comme ça pourquoi il parle comme ça parce que là il faut avoir de bons yeux pour le voir oui le tweet est en fait daté du 11 novembre 2015 c'est un vrai tweet je l'ai pas trafiqué le tweet date du 11 novembre 2015 et là normalement je le vois d'ailleurs physiquement froncer les sourcils ça veut dire je piche pas évidemment vous comprenez pourquoi ce tweet et les commentaires autour de ce tweet ont suscité une théorie du complot en fait peut-être la personne qui a ce compte elle a des pouvoirs pré cognitifs elle voit dans l'avenir c'est une hypothèse si une astrologue ou un astrologue avait fait ça ils se seraient pas privés de dire que c'est grâce à son à ses capacités à prédire l'avenir grâce à l'astrologie bon mais là c'est pas le cas c'est un compte qui n'a pas donné une interprétation de cette prédiction et l'autre interprétation c'est celle qui a prévalu sur les réseaux sociaux c'est que quelqu'un savait avant les attentats peut-être que cette personne a voulu prévenir par un compte secret et il se trouve que dans la journée même le compte a été interdit par twitter suspendu est-ce que ça fait du bien non évidemment que du coup immédiatement l'interprétation sur laquelle on voulait faire taire quelqu'un a surgi et alors je trouve cet exemple minuscule en réalité est très intéressant il est très intéressant parce que nous pouvons vivre ensemble nous pouvons comprendre pourquoi certains internautes ont cru qu'il y avait quelque chose de bizarre derrière ça parce que sinon il y a une autre explication à laquelle vous songez sans doute mais à laquelle votre cerveau répugne notre cerveau quelle est cette explication c'est que c'est simplement un hasard ça arrive les hasards ben vous dites c'est quand même un peu gros quoi alors l'autre truc c'est à dire il a il a truqué peut-être le tweet la date je vous dis que non donc croyez moi c'est pas le cas j'ai pas truqué la sinon il y aurait ce serait pas très intéressant non c'est un vrai tweet qui a vraiment été publié le 11 novembre et vous voyez c'est ça qui est intéressant c'est que votre cerveau notre cerveau résiste à une explication fondée sur le hasard on se dit c'est trop gros pourquoi parce qu'on se dit et on a raison de se dire que la probabilité de chance pour qu'un tweet comme ça fasse une déclaration qui par hasard correspond au drame que nous avons vécu cette probabilité elle est très faible est-ce que c'est vrai bien sûr que c'est vrai ce qui veut dire que la crédulité dans ce cas de figure ne va pas forcément de pair avec la bêtise ou l'irrationalité en fait les gens ont eu des raisons de croire ce qu'ils ont cru mais ils ont mal usé de leurs raisons c'est ça le problème trouver des raisons à des personnes ça veut pas dire leur donner raison quel est le défaut du raisonnement ici c'est bien vrai que il y avait une probabilité de chance très faible d'arriver par coïncidence à une prédiction de ce genre mais souvenez-vous en matière simplement d'hygiène mentale à chaque fois que vous serez confronté et après cette conférence j'espère que vous y penserez systématiquement à chaque fois que vous serez confronté à un événement improbable très improbable posez-vous une seule question quelle est la taille de l'échantillon duquel est issu cet exemple combien de fois ai-je essayé ou combien de fois je dirais la nature a essayé par exemple sans lui prêter d'intention si vous avez une chance sur 100 000 de réussir quelque chose mais que vous essayez 100 000 fois c'est assez normal de réussir au moins une fois il n'y a rien d'extraordinaire à ça simplement si par une procédure vous gommez la taille de l'échantillon duquel est issu l'occurrence qui vous intéresse vous suscitez mécaniquement une impression dans un cerveau ordinaire qui a quelque chose d'extraordinaire et donc vous le disposez à accepter une narration quand d'autres occasions ne l'auraient pas accepté par exemple l'idée qu'il y avait un complot derrière les attentats du 13 novembre alors vous allez me dire oui d'accord mais enfin comment ça l'échantillon est vaste pourquoi Twitter a interdit ce compte c'est tout simplement parce que c'était un bot automatique qui publiait des milliers et des milliers de tweets par jour et je suis allé vous en rechercher quelques-uns et vous voyez que c'était toujours la même annonce qui était faite mais avec des pays et des phénomènes totalement différents par exemple épidémie d'Ebola 120 morts 270 blessés attentat dans une mosquée si je me souviens bien voilà au Nigeria 120 morts 270 blessés etc etc si tu essayes beaucoup tu finiras par gagner c'est comme disait Voltaire seuls les astrologues ne sauraient avoir le privilège de se tromper toujours si vous essayez un nombre incalculable de fois comme le fait ce bot il est normal que par une coïncidence extraordinaire tout à coup quelque chose surgisse et si un petit malin ou une petite maligne prend ce tweet l'isole de l'ensemble de l'échantillon il va provoquer mécaniquement une réaction psychique qui va vous disposer à la crédulité et là avec ce simple petit exemple vous avez je dirais toute la catalyse d'une partie des croyances contemporaines l'usage ordinaire mais non optimal de notre cerveau la logique ordinaire qui rencontre une certaine structuration de l'information avec quelquefois des agents malveillants bien sûr mais parfois il n'y a même pas besoin d'avoir des agents malveillants ici le compte c'était pas un compte malveillant c'est un compte c'était un clip bait qui par des annonces spectaculaires de mort voulait vous faire cliquer sur le lien tiens il y a eu un attentat à Paris qu'est-ce que c'est et puis vous arriviez sur un compte avec des publicités tout simplement il s'agissait donc de capter de votre disponibilité mentale pour le convertir en capital économique par la publicité et comment est-ce qu'on amsonne l'attention par exemple par des déclarations spectaculaires d'attentats ou ce genre de choses parce que notre cerveau a une appétence pour ce type d'informations ne serait-ce que par crainte et donc il n'en faut pas plus pour déclencher une information une croyance conspirationniste et voilà en fait la situation très particulière face à laquelle nous sommes confrontés cette situation très particulière qui est inquiétante et que je vais vous décrire un peu plus en détail elle vient paradoxalement de deux bonnes nouvelles je fais quand même un peu l'éloge du futur elle vient de deux bonnes nouvelles je le dis sans ironie c'est vraiment des très bonnes nouvelles c'est d'une part l'augmentation de la disponibilité de l'information ça c'est un fait tout à fait contemporain l'information n'a jamais été aussi disponible qu'aujourd'hui et de très loin et notamment je ne vous apprendrai rien par le truchement d'internet de l'apparition d'internet et le développement de cette technologie est absolument géométrique vous avez le nombre d'internautes en milliards évidemment ça continue à augmenter vous voyez au début des années 2000 au début de la démocratisation de cette technologie certains chercheurs ont établi je ne sais pas très bien comment d'ailleurs qu'on avait produit plus d'informations dans ces années-là que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 2005 là c'est un peu plus précis on a produit 150 exhabits de données sur la Terre ce qui est considérable en 2010 on en a produit 8 fois plus et dans les deux dernières années tout simplement on a produit 90% de l'information disponible sur la Terre c'est donc absolument vertigineux évidemment ça c'est la première bonne nouvelle pourquoi ? parce qu'on n'a pas envie de vivre dans un monde où il y a un monopole je ne sais pas où c'est l'État ou une institution religieuse ou une institution idéologique qui a le monopole de la diffusion de l'information ce n'est pas très compatible avec ce qu'on appelle les démocraties libérales ce qui équilibre notre point de vue c'est quand même la possibilité d'entendre une diversité de points de vue donc c'est plutôt globalement une bonne nouvelle parce que toutes les alternatives à cette situation ne sont pas bonnes on ne voit pas pourquoi certains auraient droit à la formation d'autre part enfin vous voyez quelles que soient les alternatives sociales qu'on imagine ce n'est pas très bon mais ça ne veut pas dire que cette bonne nouvelle l'aboutit qu'il y a d'heureuses conséquences l'autre bonne nouvelle qui est aussi une vraiment bonne nouvelle c'est que pour traiter cette information c'est bien beau qu'il y ait l'information qui soit disponible mais encore faut-il avoir un peu le temps d'aller la regarder c'est-à-dire d'avoir la disponibilité mentale ça tombe bien parce que notre disponibilité mentale en France en tout cas et dans beaucoup d'autres pays elle a énormément augmenté entre aujourd'hui et par exemple le début du 19e siècle dans un livre que vous avez mentionné monsieur le directeur qui s'appelle l'apocalypse cognitive j'ai approximé on va dire que nous avons huit fois plus dans un pays comme la France de disponibilité mentale qu'au début du 19e siècle qu'est-ce que j'appelle la disponibilité mentale d'abord c'est un lien collectif ça dépend aussi de la démographie d'un pays mais surtout ramener à un individu c'est tout simplement le temps 24 heures d'une journée auquel vous retirez le temps de travail le temps biologique parce qu'il faut bien dormir par exemple le temps domestique faire les tâches domestiques donc grosso modo ce qui vous reste c'est la disponibilité mentale pour vous cultiver vous amuser vous divertir enfin peu importe évidemment cette augmentation de la disponibilité mentale elle vient par exemple de la diminution du temps de travail dans nos vies qui représentait 40% du temps de vie au début du 19e siècle et qui ne représente plus aujourd'hui qu'un peu moins de 11% grâce au gain de productivité du travail grâce aussi aux combats syndicaux qui ont arraché tout simplement des semaines moins lourdes en heures de travail et puis des congés payés enfin des choses comme ça bref toutes les forces sociales se sont conjuguées pour aboutir à une situation massive qui est celle-ci et qui est plutôt positive on est quand même content d'avoir du temps disponible à faire autre chose qu'à dormir manger travailler être dans les transports etc seulement la question fondamentale c'est pour en faire quoi qu'allons-nous faire de cette disponibilité mentale ou comme disait un ancien patron de TF1 vous en souvenez sans doute de ce temps de cerveau disponible d'une expression qui a choqué mais qui était plutôt assez juste pour décrire le business model tout simplement des médias qui survivent en captant notre attention et en convertissant en capital économique alors le problème c'est que sur cette disponibilité de l'information bien notre cerveau je le disais ne peut pas traiter toutes ces informations et donc il faut s'orienter dans ce labyrinthe cognitif et où est le fil d'Ariane comment trouver la bonne information comment être certain que les informations qui nous semblent vraies ne nous semblent pas seulement vraies parce qu'elles vont dans le sens de ce que nous croyons déjà et surtout comment échapper à la cacophonie parce que cette masse d'informations en d'autres termes c'est aussi quelque chose de cacophonique on parle beaucoup de fatigue informationnelle je crois qu'on la ressent tous on fait défiler c'est le doom scrolling ça s'appelle le doom scrolling etc on fait défiler des informations on croule sous nos mails on sait on oublie des choses enfin surtout moi etc et le fait est qu'en fait cette révolution de l'information elle est due au fait que chacun d'entre nous ont des devenus producteurs d'informations la production de l'information sur le marché public ou semi-public de l'information il n'est plus aujourd'hui détenu par les professionnels qu'on appelait les gatekeepers que sont les journalistes les professeurs d'université comme moi ou toute autre personne qui était considérée comme légitime à prendre la parole c'était pas très démocratique donc on peut dire qu'une certaine façon c'est une démocratisation du marché de l'information auquel on assiste et j'aime bien cette image qui est très connue mais dont j'aime bien me servir parce qu'elle monte vraiment là c'est le même lieu en 2005 et en 2013 et vous voyez il s'est passé un petit quelque chose entre les deux d'absolument révolutionnaire et maintenant on est en 2022 donc c'est simplement qu'aujourd'hui la plupart d'entre nous peut-être même tout le monde dans la salle mais je n'ose pas dire ça parce qu'il y a toujours quelqu'un qui me dit non moi pas tout le monde est focalisé sur ce contre-exemple presque tout le monde dans la salle possède un outil qui lui permet d'enregistrer un segment de réalité son et image et éventuellement de le retransmettre immédiatement sur les réseaux sociaux s'il en a envie c'est-à-dire sur un marché public ou semi-public d'information cette situation elle aboutit en fait à plusieurs éléments qui vont expliquer pourquoi nous sommes en danger de crédulité la première chose qui a été vue assez vite par ceux qui font de la recherche sur ce sujet et qui a été vraiment très très largement confirmé c'est probablement une des données les plus solides de la science contemporaine computationnelle c'est-à-dire qui analyse les traces numériques que nous laissons et qui cherche à en faire des modèles intellectuels pour comprendre notre monde tout simplement c'est que des groupes qui peuvent être minoritaires dans ces espaces numériques mais qui sont plus motivés que les autres vont rendre vinibles leurs arguments au-delà de leur représentativité c'est ce que certains appellent sans oser trop utiliser ce terme parce qu'il y a apparemment de droite je ne vois pas très bien pourquoi la tyrannie des minorités c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont minoritaires et qui font valoir leur point de vue et ils ont le droit je ne critique pas ces groupes ils ont le droit de faire valoir leur point de vue on est en démocratie mais qui vont faire valoir leur point de vue avec une telle motivation et nous autres avec si peu de motivation qu'ils vont peu à peu envahir sur certains sujets l'espace public et donner à nos concitoyens l'impression que leur point de vue est majoritaire et cette impression de majorité ou en tout cas cette impression de popularité a un impact statistique sur notre tendance à adopter des idées c'est ce qu'on appelle le biais de popularité alors ça c'est montré par exemple par mon ami et collègue Walter Cotto-Chocchi en Italie montre ces analyses de réseaux peu importe ça se passe sur Facebook et là c'est une controverse entre des défenseurs on va dire rationalistes un peu de la science et puis des défenseurs d'une théorie conspirationniste donc là c'est très intéressant vous voyez deux choses à peu près d'une part à la louche on voit qu'ils ne se parlent pas les points rouges c'est on va dire les pro-science et les points bleus les pro-conspirationnistes ils ne se parlent pas ils restent dans ce qu'on appelle ce qu'on a appelé des chambres d'écho mais qu'on appelle de plus en plus maintenant des bulles épistémiques en réalité elles ne sont pas étanches donc chacun reste dans sa bulle épistémique il y a quelques points de fraction quand même mais surtout les bleus laissent trois fois plus de traces que les rouges ça ne veut pas dire qu'ils sont trois fois plus nombreux ils laissent trois fois plus de traces et donc si vous prenez un échantillon au hasard de cette controverse vous aurez le sentiment surtout si vous êtes neutre finalement qu'il y en a quand même trois contre un qui défendent une position et cela n'a pas d'impact si vous avez déjà des croyances établies sur un sujet par exemple si vous êtes favorable au vaccin vous serez indifférent au fait que vous voyez beaucoup d'arguments anti-vaccin ou à peu près mais par contre si vous êtes indécis sur le sujet parce qu'il y a des tas de sujets techniques à propos desquels c'est difficile pour nos concitoyens pour nous tous de se faire un avis dans le fond ce que l'on sait par soi-même dans ses compétences la connaissance ce qu'on appelle la connaissance n'est qu'un état rare du rapport intellectuel que nous avons avec le monde la plupart des choses que nous prétendons savoir nous le savons sur la compétence d'autrui sur la foi de la compétence d'autrui et c'est bien d'ailleurs c'est ça l'associer de la connaissance c'est faire confiance à des collèges d'experts qui ont trié un certain nombre d'idées et qui nous les présentent comme probablement vraies et on n'a pas besoin de se taper toute la littérature scientifique sur un sujet pour se faire un point de vue sinon ce serait extrêmement désespérant donc on fait confiance on est des animaux profondément sociaux et notre croyance par délégation elle se fonde donc souvent sur la visibilité du point de vue des autres et c'est ça qui est profondément perturbé par les réseaux sociaux en raison entre autres de l'activité de ces groupes sur toutes sortes de sujets encore une fois ils ont bien le droit quand je dis groupe ça ne veut pas forcément dire des gens qui se concertent les uns les autres il n'y a pas forcément de coordination chacun y va de son point de vue seulement ceux qui sont plus motivés à parler parleront plus que les autres et ça c'est vrai là c'est sur un sujet conspirationniste c'est vrai par exemple pour l'islamisme radical il y a une étude qui l'a montré c'est-à-dire que par exemple sur Instagram cette étude montrait qu'il y avait une surreprésentation des jeunes filles portant le voile je ne vais pas avoir de jugement sur cette question ici ce n'est pas la question mais simplement cette surreprésentation rendait visible une pratique religieuse qui n'était pas forcément représentative de l'ensemble de la communauté donc ça donne une idée diffractée de la pratique on va dire la plus commune dans une communauté pour prendre un tout autre exemple et peut-être plus encore préoccupant les anti-vaccins là vous voyez c'est une autre étude vous avez la référence en dessous qui montre des pages pro-vaccin en bleu des pages pro-vaccin en rouge et puis des pages Facebook on va dire neutres qui n'ont pas de position sur ces questions a priori et ça ça date d'avant la pandémie la publication 15 octobre 2019 elle a été publiée en 2020 mais voilà l'étude date et les pré-pandémies c'est important de le dire parce qu'il s'en est passé des choses pendant la pandémie on en discutera si vous voulez pendant les questions mais donc ce que montre cette étude là aussi c'est que d'une part les pages anti-vaccins sont plus nombreuses que les pages pro-vaccin mais aussi ça c'est très intéressant qu'elles sont aussi beaucoup plus prosélytes il y a plus de points rouges qui vont chercher sur les pages vertes que de points bleus et c'est quelque chose sur lequel je vous demande de méditer en fait avant de vouloir censurer par exemple les anti-vaccins et croyez-moi c'est pas du tout ma tasse de thé que je vais sortir un peu de ma neutralité mais avant de penser à ces questions qui nous semblent être de bon sens mais qui pourraient nous menacer dans une autre situation politique il faut faire très attention à notre volonté de réguler un marché qui est un marché d'opinion parce qu'à terme dans d'autres situations et on le voit bien regardez comment les lois anti-fake news ont été utilisées en Turquie pour disons embastiller des opposants politiques donc il faut faire quand même très attention en tant que démocrate à ces questions même si je pense pas du tout qu'il ne faille rien faire je sais pas du tout pour le laisser faire dans un domaine je pense qu'il faut des formes de régulation mais il faut y penser intelligemment donc avant même de penser à censurer un certain nombre de comptes la vraie question qu'on doit se poser c'est et nous qu'est-ce qu'on fait en fait parce qu'en fait ces gens n'ont qu'un seul tort c'est de défendre leur conviction et pourquoi nous on ne défend pas les nôtres comme dit John Stuart Mill le mal n'a pas besoin d'autre chose pour s'imposer que de l'apathie des gens de bien et de raison et cette asymétrie de visibilité qu'on voit des arguments des plus radicaux elle est aussi due à notre plus unanimité à nous et on sait bien que c'est pas facile d'intervenir il y a des coups à prendre c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de médailles derrière ça si ce n'est la satisfaction éventuellement du devoir accompli mais un des résultats donc très solides des sciences sociales computationnelles et qui est encore paru il y a quelques mois c'est l'existence de ce qu'on appelle des super spreaders ou des super users c'est-à-dire des individus qui pèsent plus lourd que les autres alors quand on parle de démocratisation du marché de l'information oui je vous ai dit c'est une forme de démocratisation mais c'est une démocratie étrange parce que certains votent 100 fois tandis que d'autres ne votent jamais et les super spreaders les études sur les super spreaders montrent que 1% des comptes sur les réseaux sociaux représentent 33% des postes partagés donc vous voyez cette asymétrie elle est tangible et ce qui a beaucoup changé aussi dans le monde que nous vivons c'est la rapidité de diffusion de l'information je viens de vous parler des théories du complot auparavant jadis il n'y a pas si longtemps on a remarqué il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années il fallait un certain temps pour que se développe une théorie du complot les gens cogitent ils regardaient ils essayaient de trouver des anomalies par exemple je fais ce petit tableau pour vous vous voyez l'assassinat de Kennedy je ne sais pas s'il y a eu un complot ou pas un complot je n'ai pas du tout envie d'engager le débat là-dessus je constate simplement à partir de quand il y a eu des versions alternatives de ce fait 27 jours il a fallu attendre 27 jours pour les attentats du 11 septembre il a fallu aussi attendre c'est une coïncidence 27 jours on est en 2001 c'est intéressant parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'une théorie du complot est spécifiquement apparue dans le monde numérique c'est même en France qu'elle est apparue vous vous rappelez peut-être d'un livre qui s'appelait l'effroyable imposture c'était un livre mais c'était d'abord un site un site internet Thierry Nesson tremblement de terre d'Haïti il a fallu 6 jours parce que oui certains ont affirmé que le tremblement de terre en Haïti enfin un des tremblements de terre mais celui-ci avait été particulièrement particulièrement dramatique était en fait le produit d'une arme technologique que détenaient les Etats-Unis forcément toujours qui s'appelle ARP vous avez peut-être entendu parler je pourrais vous parler longuement rien que de cette niche là mais laissons tomber bien sûr cette arme n'existe pas mais il a fallu attendre 6 jours lors des attentats de Mohamed Merah zéro jour et lors des attentats de Charlie Hebdo qui est un sujet sur lequel j'ai particulièrement travaillé zéro jour et même je dirais une heure une heure après les attentats les réseaux sociaux étaient déjà non pas envahis mais étaient déjà ouverts à des théories alternatives qui n'existaient même pas encore en fait on ne savait pas encore à ce moment là qu'est-ce qui s'était produit mais on nous disait vous allez voir on va vous dire que c'est des musulmans et en fait c'est probablement les agents de l'État le Mossad la CIA c'est toujours un peu les mêmes acteurs derrière ça alors je me suis vraiment spécifiquement intéressé donc vous voyez déjà accélération accélération de version alternative qui se donne à disposition sur le marché sur le marché de l'information sur le marché des idées mais est-ce que vous allez me dire bon d'accord ils vont vite l'information va très vite la fausse information va très vite d'accord deux ils ont des bons VRP des gens qui viennent frapper à vos portes un peu comme les témoins de Jéhovah mais eux ils font ça dans le monde numérique d'accord c'est vrai mais vous allez me dire mais en même temps c'est absurde enfin c'est des théories absurdes donc ça n'explique pas c'est pas parce qu'il y a des bons VRP derrière ça que ça se diffuse avant de dire qu'elles sont absurdes méfiance regardez-les ces théories la plupart du temps elles sont très très argumentées je ne vous dis pas qu'elles sont vraies encore une fois rappelez-vous de l'exemple que je vous ai donné c'est pour ça que j'ai commencé par un exemple initial pour vous montrer qu'il y avait des formes de rationalité dans la crédulité il y avait des raisons encore une fois ça ne veut pas dire qu'on leur donne raison mais pour les attentats de Charlie Hebdo je me suis amusé si on peut dire parce que c'était quand même une tannée à regarder les arguments qui sont apparus un peu partout au jour le jour et le 7 janvier il y avait déjà 26 arguments en faveur des théories du complot 4 jours après il y avait plus de 100 arguments en faveur des théories du complot c'est ce que j'ai proposé d'appeler des millefeuilles argumentatifs c'est-à-dire que comme c'est une création collective c'est ça aussi la nouveauté du numérique c'est que les structures argumentatives de la crédulité se fondent aussi sur des contributions collectives puis il y a des gens qui jouent qui ne croient pas vraiment mais qui cherchent des anomalies comme il y a de plus en plus d'images et d'informations il y a de plus en plus de probabilités de chance de trouver des trucs bizarres par exemple rappelez-vous les rétroviseurs de la voiture des frères Kouachi avaient changé de couleur d'une photo à l'autre c'est donc qu'ils avaient changé de voiture mais comment ils avaient fait alors qu'ils étaient entourés de police c'est donc qu'ils avaient des complices dans les forces de l'ordre et bien sûr dans les forces de renseignement on a changé de voiture pour leur permettre de fuir non c'est juste que les rétroviseurs étaient chromés et que selon la photo le soleil était plus ou moins présent donc il paraissait noir ou blanc mais vous voyez pour défaire déjà cette simple idée-là ce qui frappe d'abord c'est on se dit ah ben ouais c'est bizarre c'est vrai et François Hollande qui arrive trop vite sur les lieux c'est bizarre c'est ce qu'ils disent c'est bizarre parce qu'il arrive trop vite sur les lieux ça veut dire qu'il était au courant avant les attentats et là tout le monde devient spécialiste de la circulation en Paris on calcule on voit que c'est pas possible on a pu démontrer que c'était tout à fait possible en effet il a été présenté vite et il a décidé de venir très vite mais encore une fois c'est une preuve de la culpabilité de l'état français dans cette affaire et je vous dis on a des preuves même visuelles on voit des journalistes sur les toits on les a vus tous ces images et ils ont des gilets pare-balles mais comment comment est-ce que ça se fait qu'ils avaient des gilets pare-balles dans leurs locaux tous ces éléments en fait sont démystifiables on appelle ça débunkables c'est du débunking la démystification ils sont tous débunkables mais la somme de ces arguments donne une impression troublante de vérité à certains qui sont éventuellement disposés à croire après il y a des arguments qui sont effectivement des trucs bizarres comme le fait que les frères Kouachi aient oublié leur carte d'identité oublié ou laissé volontairement d'ailleurs pour signer l'attentat au cas où ils seraient morts pour qu'on ne puisse pas les déposséder peut-être de leurs actes c'est peut-être pas totalement illogique d'avoir laissé sa carte d'identité je sais pas ce qui a pu se passer mais en tout cas c'est vrai qu'on peut trouver que c'est bizarre je comprends complètement et ces gens ces spécialistes de la balistique qui est l'or un des deux frères Kouachi tire dans la tête du prisonnier pardon du policier qui lui dit c'est bon chef pour essayer de sauver sa vie donc là déjà les spécialistes d'internet voient qu'il n'y a pas de sang et donc c'est probablement une fausse balle il a tiré à blanc et en plus il a dit c'est bon chef à un des frères Kouachi c'est donc c'était son chef c'est comme ça qu'il résonne après il y a des arguments dans plus de moins crédits après il y a des trucs il y a des trucs de fous je veux dire il y en a qui sont allés faire le dessin cartographique de la manifestation de soutien à Charlie Hebdo et qu'est-ce que ça dessinait pas la carte d'Israël ils peuvent pas s'en empêcher ce que j'aime bien dans ce genre de théorie c'est vraiment le truc du grand méchant vous savez comme dans je sais pas dans James Bond ou avec Desperos le type fait une connerie à la fin il peut pas s'empêcher quand même de signer son crime c'est comme François Hollande il a fomenté un truc atroce mais vite vite il se précipite bon ok vous voyez que ce que je vais vous dire c'est que je suis pas qu'un et puis après moi je suis pas dans le secret des dieux je sais pas je crois à la version a priori officielle mais je ne suis pas derrière je sais pas ce qui a pu se passer mais ce que je vois surtout en tant que sociologue des croyances c'est les raisons que certains de mes concitoyens ont de basculer dans la croyance et une de ces raisons c'est la solidité argumentative de ces mille feuilles c'est-à-dire que vous aurez beau débunker un des arguments il en restera quand même toujours des centaines et d'ailleurs c'est intéressant parce que les journalistes dans cette affaire ont essayé de débunker ils ont dit à cette fois allez on y va on fait notre travail de journaliste et on va débunker puis j'ai regardé le nombre d'arguments qui est débunké et je l'ai placé en rouge sur le graphique vous voyez malgré tout l'effort de la presse et franchement c'est un effort louable ils sont arrivés à peu près à un tiers de débunking ce qui fait qu'il restait encore deux tiers d'arguments disponibles si vous aviez envie de croire et puis ça n'arrêtait plus je vous passe les détails vous voyez que ça s'écrase un peu façon loi de Pareto mais grosso modo il y en avait encore même au mois de juin etc on continue à avoir de nouveaux arguments apparaître et donc c'est un double effet premièrement ça donne une impression de solidité on se dit tout ne peut pas être faux et c'est vrai qu'il suffit qu'un seul argument soit vrai pour que la théorie du complot soit avérée donc on se dit il n'y a pas de fumée sans feu c'est bizarre et puis ça crée un deuxième argument et on en revient à notre pusillanité collective c'est que ça crée une intimidation intellectuelle parce que si vous vous n'êtes pas aussi motivé qu'un conspirationniste vous n'avez pas envie de vous taper les heures de boulot pour débunker ces arguments dont vous laissez tomber et donc qu'est-ce que vous faites même si vous avez le courage de vous opposer vous allez dire mais t'es dingue etc ce qui n'est pas vrai d'ailleurs ce n'est pas des personnes enfin il y a des dingues mais je veux dire ce n'est pas la folie qui explique ça c'est plutôt une forme de rationalité dévoyée et vous allez dire ça et imaginez que quelqu'un assiste à votre débat le conspirationniste qui enfile les arguments et vous qui disent n'importe quoi si la personne elle est neutre qu'elle n'a pas de point de vue qu'elle est indécise lequel des deux sera le plus convaincant voilà et donc c'est comme ça que peu à peu les arguments qui sont dans des espaces de radicalité essaiment dans l'espace public tout doucement sans que nous nous en rendions compte et alors parce que j'ai parlé d'efforts à faire bah oui c'est une célèbre loi que vous connaissez peut-être tous mais sinon je vous la vous la transmets Brandolini c'est un informaticien en fait qui a donc énoncé dans un colloque cette loi la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties du bullshit très exactement est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire bref il faut beaucoup moins de temps et d'énergie pour énoncer une connerie que du temps qu'il faut pour la défaire et je le prouve par un exemple que je trouve tout à fait spectaculaire regardez ça alors là on se rapproche du coronavirus alors ça c'est un tweet aussi qui dit voilà il y a un ami qui a regardé Captain America Captain America c'est un super-héros de Marvel il y a un film et voilà ça se passe à Times Square et alors je ne sais pas si vous voyez il y a une coïncidence troublante d'après l'auteur du tweet c'est que là il y a une bière qui est la bière Corona et là à droite il y a un truc qui ressemble un peu au coronavirus qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche est-ce que bon en tout cas ça commence comme ça et donc le type ça lui a pris trois secondes pour balancer son ânerie il voit vaguement un truc il dit tiens c'est bizarre cette coïncidence il ne me demandait pas pourquoi ceux qui auraient créé le virus pour détruire une partie de l'humanité ce serait obligé de l'annoncer dans le film Captain America avec des espèces de symboles je ne vois pas la théorie qu'il y a derrière mais ok en fait la personne elle joue simplement sur encore une fois un aspect de notre cerveau qui répugne à admettre une explication fondée sur les coïncidences il nous dit oulala ça ne peut pas être une coïncidence et la personne qui reçoit ce tweet elle essaye de débunker de démystifier ce fait alors là accrochez-vous parce que ça lui a pris des semaines en fait premièrement il va fouiller dans toute une série de films qui ont été tournés à la même date en avril à Times Square parce que vous voyez bien on ne la voit pas bien l'affiche à droite la corona la bière corona on la reconnaît mais à droite c'est quoi ce truc qui ressemble à un virus alors il fouille tout ça il ne trouve pas bon je vais un peu vite et puis il commence à regarder le type est fou un random YouTube d'avril 2011 avec Times Square et il tourne il tourne il n'arrive pas vraiment à trouver puis tout à coup quand même il trouve un truc le voilà le coronavirus c'est vrai que c'est bizarre il faut reconnaître alors il utilise des logiciels pour clarifier et il trouve surtout une autre image qui est beaucoup plus claire là là on va en avoir le cœur net c'est une pâte pour Barry c'est une pâte pour Barry là voilà Happy New Year bon ça c'est vraiment une illustration de la loi de Brandolini pour aller pour aller débunker une ânerie produite par quelqu'un à qui ça a pris cinq secondes de voir vaguement une coïncidence entre les deux éléments et bien c'est ça le problème c'est ça aussi l'asymétrie de temps qu'il faudrait et c'est vrai que je n'ai pas de solution vraiment très claire là-dessus d'autant qu'il y a il y a une science qui a essayé d'étudier ça et il y a encore un dernier élément et je m'approcherai quand même de ma conclusion pour pouvoir laisser du temps pour les échanges il y a une belle étude qui est très connue très citée qui date de 2018 dans la revue Science vous savez la revue Science c'est une grande revue avec Nature une des revues les plus connues de diffusion de la connaissance scientifique tout simplement et qui montrait que sur une étude de plus de 120 000 si ma mémoire est bonne récits sur Twitter et bien la fausse information elle était six fois plus virale que la frais information elle était six fois plus partagée en profondeur il y a un certain nombre de critères la publication est discutée de certains points de vue mais j'ai suivi un peu ces échanges autour de cette publication rien qui ne me paraisse convaincant au point de réduire à rien cette annonce très inquiétante de la viralité de la fausse information ce qui est vrai c'est que ce n'est pas parce qu'elle est partagée retweetée qu'elle est crue il ne faut pas confondre un repartage numérique avec une forme de crédulité sans doute que c'est quand même un peu corrélé dans certains cas mais on peut repartager une fausse information pour rire par exemple parce qu'on la trouve absurde ok cette étude ne permettait pas de le montrer mais par contre ce que montre la littérature sur cette question qui est très abondante c'est que et c'est peut-être aussi je vais approfondir un tout petit peu parce que c'est peut-être la voie d'espoir je vais quand même faire l'éloge du futur rassurez-vous parce que pour l'instant vous êtes un peu vous dites on est un peu plombé mais bon je vous ai dit pas de solution sans diagnostic réaliste il faut avoir bien quand même tout ça en tête et surtout se dire qu'il n'y a pas de coup de baguette magique face à l'ampleur des simples exemples que je vous ai donnés et surtout la compréhension des mécanismes qui conduisent à assurer une telle puissance à cette crédulité il n'y a pas de coup de baguette magique mais il y a quand même quelque chose parmi toutes les variables qui permettent de prédire parce qu'on n'est pas tous égaux face à ces fake news le fait qu'on va basculer dans la crédulité bien sûr il y a des variables des catégories socio-professionnelles de niveau d'études bien sûr les variables politiques selon qu'on est à droite on va avoir tendance à partager des fake news plutôt de droite et si on est à gauche on va partager plutôt des fake news de gauche mais globalement la balance pour les fake news penche quand même considérablement vers l'extrême droite gros morceau d'extrême droite et morceau d'extrême gauche c'est ce qu'on appelle des courbes en J c'est ce qu'on appelle des courbes en J donc vous comprenez pourquoi ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fake news et de fausses informations au centre de l'échiquier politique c'est juste statistique mais globalement si on veut faire une description politique et ça marche dans beaucoup de pays y compris en France on a des courbes en J même si les uns et les autres ne veulent pas quand vous dites ça vous vous faites insulter par les uns par les autres etc mais c'est comme ça le réel est un os comme disait Hegel et donc voilà c'est une réalité mais de toutes ces variables ce n'est pas par exemple la variable politique qui prédit le mieux l'endossement des fausses informations et ça c'est plutôt une bonne nouvelle la variable qui prédit le mieux c'est ce qu'on appelle la lazy thinking c'est-à-dire la pensée paresseuse en d'autres termes notre tendance dans certaines circonstances informationnelles à baisser notre vigilance intellectuelle on l'a vu tout à l'heure c'est quoi la vigilance intellectuelle face au premier exemple c'est de se dire ça doit être une coïncidence et il y a un truc que je n'ai pas compris mais je ne vais pas lâcher l'affaire je ne vais pas tout de suite dire ah ouais c'est bizarre le gouvernement se crée etc mais évidemment s'il y a plein de si je crois déjà à toute une série de choses si je déteste le gouvernement en place et que j'ai envie ça me fait plaisir d'imaginer qu'il est sataniste ou quelque chose comme ça bien sûr ce sont des prédispositions mais donc la baisse de la vigilance intellectuelle c'est le fait que nous cohabitions tous avec un avare cognitif c'est-à-dire quelque chose dans notre cerveau qui va chercher qui va accepter une version satisfaisante et qui ne va pas forcément chercher l'optimalité parce que l'optimalité ça coûte cher c'est coûteux alors il y a des façons il y a des techniques j'y reviendrai dans ma conclusion pour limiter ces coûts de la recherche de l'optimalité c'est tout simplement le développement de la pensée analytique et de l'esprit critique et ce n'est pas du tout un vain espoir il y a toute une littérature scientifique sur cette question qui montre maintenant en tout cas qu'au temps du laboratoire ça fonctionne et qu'il serait peut-être temps j'y reviendrai de penser une véritable révolution pédagogique alors pour les plus jeunes peut-être mais pas que pour nous tous parce que vous savez que ceux qui partagent le plus de fausses informations pardon mais c'est les personnes du troisième âge ce n'est pas les plus jeunes contrairement à ce qu'on pourrait croire donc je m'approche tout doucement dangereusement de la zone de la plus de crédit encore une fois c'est statistique que personne ne se sent enfoncée dans la salle mais en tout cas ce qui est vrai c'est que oui notre cerveau qui est un outil absolument fabuleux dans certaines circonstances il déconne de façon prévisible c'est-à-dire non pas moi si nous tous alors l'exemple le plus banal le plus basique c'est tout simplement par exemple les illusions d'optique je peux provoquer mécaniquement une réponse de mon cerveau aussi de notre cerveau qui sera une réponse trompeuse c'est-à-dire un mauvais traitement de l'information on a un exemple très classique d'illusion d'optique la case A et B elles sont de la même couleur pas les lettres les lettres sont pas de la même couleur mais les cases sont de la même couleur et ne faites pas ne faites pas semblant que vous êtes d'accord c'est pas vrai c'est un scandale personne ne voit que les cases sont de la même couleur on le sait qu'elles sont de la même couleur mais on ne le croit pas bizarrement enfin nos yeux nous interdisent de le voir et si je fais disparaître le contexte là vous voyez qu'elles sont de la même couleur encore une fois pas les lettres mais les cases là normalement vous devriez les voir de la même couleur donc c'est bon votre cerveau est éduqué hop je fais réapparaître le contexte et non ça marche pas alors vous vous dites peut-être qu'il a changé de slide en fait entre les deux alors ce que je vais essayer de faire et qui est très périlleux ne le faites pas chez vous c'est d'aller très très vite d'une slide à l'autre pour vous montrer la permanence des cases parce que j'ai rien changé du tout c'est bien les mêmes cases là elles sont de la même couleur et là pouf c'est fini elles ne sont pas de la même couleur je pourrais vous accabler de ta division d'optique c'est très marrant mais c'est juste une introduction à l'idée que notre cerveau dans certaines circonstances nous trompe systématiquement par exemple là ces trois voitures sont exactement de la même taille c'est trois fois la même image qu'on a reporté c'est du copier-coller en fait donc si on avait un grand maître je pourrais vous le montrer que c'est vrai mais il est vrai que notre cerveau refuse de croire ça on a l'impression que la petite la première est toute petite et puis la dernière elle est obèse mais en fait c'est exactement la même image parce que c'est une information qui est mise dans une perspective particulière en l'occurrence perspective dans le premier sens du terme et qui va mécaniquement tromper le traitement de l'information que vous allez faire mais si c'était que des illusions d'optique ce ne serait pas très grave le problème c'est qu'il existe des formes d'illusions mentales ce qu'on appelle des biais cognitifs et c'est là que notre avare cognitif en nous va jouer de toute sa puissance je ne vais pas vous parler très longuement parce qu'on est presque à la fin des biais cognitifs je suis sûr que certains maintenant d'entre vous c'est encore un truc qui n'était pas très connu il y a 10-15 ans maintenant on s'est vraiment passé et tant mieux d'ailleurs dans le vocabulaire un peu courant même s'il ne faut pas en faire une utilisation trop extensive je vois sur les réseaux sociaux une utilisation presque mécanique tel biais cognitif tel biais cognitif on est tous porteurs de ces biais potentiels c'est-à-dire des heuristiques de raisonnement c'est les facilités de raisonnement qui nous servent dans la vie de tous les jours sont souvent assez efficaces mais qui dans certains cas nous conduisent à l'erreur l'exemple le plus classique vous le connaissez sans doute et le plus simple c'est ce petit problème la batte la balle de baseball il est tellement connu qu'on l'utilise dans un test qu'on appelle le CRT le Cognitive Reflection Test on l'utilise vraiment ce test-là et puis il est tellement connu qu'on a même dû le changer pour vous dire la vérité parce que les gens le connaissaient trop bref pour ceux qui ne le connaissent pas amusez-vous même s'il est tard je vous le lis une balle de baseball et une batte de baseball valent ensemble 110 euros les deux ensemble la batte de baseball vaut 100 euros de plus que la balle donc la question est combien vaut la balle et normalement vous devriez vous dire il ne faut surtout pas que je réponde 10 c'est intéressant le fait que vous reteniez cette réponse parce que d'une part ça veut dire que votre intuition vous a suggéré 10 mais que vous avez assez de résilience intellectuelle en quelque sorte d'esprit critique pour savoir que dans le contexte social où on est je vais essayer de vous tromper et vous vous dites je ne répondrai jamais 10 je vais rester silencieux et vous avez raison parce que ce n'est pas 10 la bonne solution et oui parce que 10 10 euros ça veut dire que la batte vaut 100 euros de plus donc elle vaudrait 110 euros 110 plus 10 égale 120 c'est pas bon en fait la bonne réponse c'est 5 euros c'est très contre-intuitif quand on voit l'énoncé on ne peut pas imaginer que c'est 5 euros 5 euros ça fait que la batte vaut 105 euros parce qu'elle vaut 100 euros de plus que la balle 105 plus 5 égale 110 donc c'est un problème de CMA à peu près en termes de mathématiques et ça c'est intéressant parce que ça prouve ce n'est pas une question d'intelligence c'est ça que je veux vous dire il ne faut pas du tout avoir honte de tomber dans ces problèmes ils sont faits pour vous tromper moi aussi je tombe dans tous ces problèmes rassurez-vous un peu moins quand même parce que je les ai étudiés depuis longtemps donc la bonne nouvelle c'est qu'à force on développe son système immunitaire intellectuel je vais vous donner un dernier exemple de ça qui cette fois ne vous prendra pas en tort mais pour montrer la puissance de la présentation ce qu'on appelle le frame effect l'effet de cadrage une information vous voyez là supposons que 600 personnes ont été exposées à une maladie mortelle vous devez choisir entre deux options sauver 200 personnes ou avoir 33% de chances de sauver tout le monde et 66% de sauver personne il n'y a pas de bonne réponse c'est un dilemme soit vous tentez de sauver tout le monde soit vous en sacrifiez certains et puis là on fait le test ça a été fait avec un échantillon de personnes on leur demande qu'est-ce que vous choisiriez puis après je prends un autre échantillon de personnes pas les mêmes évidemment sauf que vous vous êtes les mêmes donc vous allez vous en rendre compte pas le problème 600 personnes patati patata vous laissez mourir 400 personnes mais 200 survivent et il y a 66% de chances que tout le monde meurt mais 33% que tous survivent bon ben vous avez remarqué que c'est exactement le même problème simplement je vous les remets tous les deux le cadre du problème a changé d'accord le cadre du problème est un peu différent et ben dans ce cas de figure mon premier échantillon ben 72% des sujets de l'expérience choisissent plutôt la première option et dans le deuxième c'est 78% qui choisissent l'option 2 donc vous voyez l'impact en réalité qu'a le cadrage de l'information sur une réponse psychique qui relève là plutôt d'une forme de dilemme moral que choisir il n'y a pas de bonne réponse et en fait selon la façon dont le problème va être cadré la nature du réponse va être très différente donc il est faux de croire que si on laisse faire les choses comme elles le sont sur le marché de l'information on va préserver les libertés individuelles pas du tout on ne préservera pas notre liberté de jugement car vous voyez selon le cadrage de l'information sur un sujet neutre mais entendu encore une fois si vous avez des croyances préalables vous allez résister à ce type de biais cognitifs parce que vous ne voudrez pas croire que ceci est vrai ou ceci est faux mais sur des tas sujets techniques là on parle on parle beaucoup je sais dans ce de ce colloque de la question climatique qui est une question fondamentale on peut avoir des intuitions qui peuvent se convertir d'ailleurs en politique ça peut être un Donald Trump qui nous dit ça fait deux semaines qu'il congèle là on m'en mettrait du réchauffement climatique le genre d'argument c'est reprendre un segment temporel qui n'a aucun sens et en faire une injonction générale ça peut marcher ça peut marcher et c'est la même chose pour les vaccins c'est la même chose je pourrais vous en parler des heures de ces questions sur toute une série finalement et c'est ça le problème sur toute une série d'éléments de propositions d'exploration de l'avenir du futur d'exploration du possible qui risquent d'être empêchés par un certain nombre de croyances qui sont adossées sur des erreurs de raisonnement mais qui vont passer pour du bon sens en raison de la baisse pratiquement organisée dans le monde numérique de notre vigilance épistémique et donc il y a beaucoup de solutions l'année dernière le président de la république m'a demandé de présider une commission sur ces questions qui s'appelait les lumières à l'air numérique et on a travaillé à 14 d'ailleurs on en a fait un livre au presse anniversaire de France qui a paru récemment et on fait 30 recommandations on aurait pu en faire 300 pour être tout à fait honnête on en a choisi 30 mais d'entre toutes les recommandations là vous vous dites j'espère qu'il ne va pas nous faire les 30 il commence à être tard non rassurez-vous moi non plus je n'ai pas envie de faire les 30 mais je vais quand même de nouveau en rappeler une qui est fondamentale elle se décline en plusieurs recommandations là où je dirais un des problèmes se situe profondément au cœur de notre cerveau la solution se situe aussi au cœur de notre cerveau enfin au cœur plutôt sur le devant d'ailleurs plutôt au niveau du cortex préfrontal pour être tout à fait honnête nous avons en tout cas des dispositifs pour résister ce qui est la très bonne nouvelle que je veux vous apporter c'est que très vite les enfants là il y a beaucoup d'études de psychologie du développement qui le montrent ont des dispositifs de jugement rationnel nous sommes capables dès 24 mois d'évaluer une information d'évaluer par exemple les adultes dans lesquels on peut avoir confiance ou pas confiance si vous mentez un enfant plusieurs fois très rapidement il n'aura plus confiance en vous il est doté d'un dispositif rationnel songer que ces tout petits arrivent à défaire une mythologie tout seul ou quasiment presque un complot pour le coup il y a des théories du complot mais c'est un complot qu'on leur livre tous en essayant de leur faire croire qui est un bonhomme avec une grande barbe qui vivrait au pôle nord ou sur un nuage avec des reines qui volent et qui apportent des cadeaux par la cheminée quand on n'a pas de cheminée il passe par le radiateur m'avait dit un petit gamin de 4 ans quand on avait interviewé avec mes collègues comment il fait il parle par le radiateur donc c'est absolument fabuleux si vous regardez parce que ça se passe à l'âge de 7 ans à 7 ans ces petits commencent à réussir à se doter d'outils analytiques remettre en question un récit qui fait quasiment l'unanimité parmi les adultes c'est pas évident et ils le font sur une base rationnelle j'ai mené à peu près 150 entretiens avec des gens en leur posant cette question là c'était l'époque où mes collègues se disaient lui il est cintré ça va intéresser personne bon j'ai quand même publié ça dans des grandes revues de sociologie et quand même c'est ça qui m'intéressait comment on abandonne une croyance évidemment la vie des grands dans la cour d'école ça peut compter mais l'administration de la preuve elle est faite souvent la plupart du temps en près de 70% des cas de façon rationnelle on a un doute on sait pas il y a une concurrence entre deux récits soit c'est les parents qui apportent le cadeau soit c'est le Père Noël et puis tout à coup le Père Noël arrive et il a les chaussures du grand-père et donc là le petit commence à se dire un autre récit qui m'avait été fait il disait ouais mes parents sont partis donc j'avais le droit de jouer donc ce que j'adorais faire c'est sausser sur le lit ce que j'ai pas le droit de faire et donc le petit saute sur le lit saute sur le lit de plus en plus haut et au-dessus de l'armoire et au-dessus de l'armoire il voit les cadeaux qui étaient cachés là ce sont des processus finalement rationnels c'est-à-dire qu'il y a en nous assez de ressources pour faire que la démocratie des crédules demeure une dystopie et que peut-être la démocratie de la connaissance soit moins qu'une utopie je vous remercie je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez avec plaisir vous avez dit que ça rebondit sur votre conclusion vous avez dit que c'est les personnes âgées qui relaient le plus les les selon une étude de la Stanford University je serais bientôt une personne âgée aux Etats-Unis en tout cas il y a une étude de la Stanford University qui montrait ça peut-être que j'ai généralisé un peu excessivement mais c'est intéressant parce que est-ce que les jeunes c'est un peu déjà vieux de dire qui ont baigné dans les réseaux sociaux est-ce qu'il n'y a pas une sorte de comment dire de vaccin enfin ils ont moi ma fille par exemple qui a 17 ans je ne trouve pas qu'elle baigne dans les dans les elle est très sceptique en fait le problème moi j'ai l'impression que c'est l'inverse elle peut être sceptique à tout au lieu de créer du latout oui mais sceptique à tout c'est une forme de ça je ne sais pas par rapport au moi j'ai du mal à observer chez les lycéens ils n'en parlent pas aussi souvent mais une grande crédulité on voit plus ça chez des collègues profs ou des personnes d'un certain âge déjà mais chez les jeunes effectivement ils ont une literacy numérique qui est plus importante que les autres ils ont baigné donc déjà je pense qu'il y a je crois que les personnes du troisième âge c'est surtout que elles n'arrivaient pas toujours à bien distinguer la source d'information si ça arrivait sur internet ou si c'était écrit sur internet avait une impression de véracité je pense que les jeunes sont largement vaccinés et peut-être même aujourd'hui les personnes âgées aussi vous saviez quand vous recevez tout à coup un message de la gendarmerie qui vous dit il faut venir parce que vous avez je ne sais pas quoi des trucs sur votre ordinateur vous êtes bon ben mettez-vous à la place d'une personne du troisième âge qui est un peu dépassée par les aspects administratifs elle panique je pense que nous aujourd'hui on a l'habitude de recevoir de même que quand on reçoit une invitation sur les réseaux sociaux d'une jeune femme qui a l'air d'avoir à peine 20 ans qui meurt d'envie de faire notre connaissance on se dit peut-être que peut-être qu'il ne faut pas que je lui envoie des photos de moi en fait ça pourrait être risqué bon voilà on a appris mais on a appris peut-être de façon accélérée c'est vrai mais d'un autre côté les jeunes il y a d'autres études qui montrent aussi que les jeunes s'informent plus que les autres catégories sur les réseaux sociaux et qu'ils ont tendance aussi à y croire plus que les autres catégories tout simplement parce que c'est des amis qu'on a sur les réseaux sociaux donc là il y a un problème de prosocialité on fait plus confiance en moyenne à quelqu'un avec qui on a des rapports affectifs ce qui est assez compréhensible et puis l'autre point c'est là je n'ai pas regardé cette étude je n'ai pas vérifié mais c'est un journaliste qui me l'a dit dans une interview qui m'a dit que le Guardian avait publié une étude sur TikTok et TikTok ça devient le principal réseau social même mondial puisque c'est Facebook en nombre mais en termes d'utilisateurs vraiment actifs c'est peut-être TikTok parce que Facebook c'est aussi un cimetière il y a plein de comptes où des gens sont morts tout simplement et ils ne retirent pas leurs comptes mais ils parlaient d'un taux de 30% de fausses informations sur TikTok ça me paraît fou parce que heureusement la fausse information est très minoritaire ce serait quoi vivre dans un monde où une information sur deux serait fausse non on est très loin de là mais c'est ce que je veux expliquer souvent à mon collègue Hugo Mercier dont je respecte beaucoup le travail par ailleurs c'est qu'il ne voit pas il y a une erreur de raisonnement à mon avis dans son truc c'est qu'il ne voit pas qu'il y a un rapport non linéaire entre la cause et les effets c'est-à-dire que peu de causes provoquent des effets spectaculaires vers l'envahissement du Capitole etc personne ne dit qu'on croule sous les fausses informations quand on le dit c'est une façon de parler parce qu'on trouve qu'il y en a beaucoup mais en réalité elles sont minoritaires mais imaginez qu'il y en aurait 30% je vérifie encore une fois je n'ai pas lu le papier donc je ne sais pas sur TikTok c'est alors pour le coup alarmant c'est véritablement alarmant même si cette diffusion ça peut être par moquerie les jeunes sont très ironiques aussi donc il faut trier tout ça mais voilà il y a encore beaucoup d'études il manque encore beaucoup d'études et je vous annonce que d'ailleurs il y a une étude qui va être publiée sur la fausse information les 13-17 ans je vais avoir les résultats j'ai accepté de participer un débat pour avoir les résultats mais je ne les ai pas encore sinon je vous aurais dit c'est dans quelques jours c'est en novembre donc on va en savoir plus là pour l'instant je ne sais pas ce que ça donne oui rassurez-vous qu'il sera public très vite mais ils ne veulent pas évidemment ils mettent sous embargo les résultats parce qu'ils vont faire une déclaration à la presse et je ne sais pas quels sont les résultats merci et bravo pour votre conférence est-ce que vous avez lu le livre de Sébastien Boller le bug humain qui explique quand on a dans le cerveau un petit élément qu'on appelle le striatum et qui nous pousse à toujours vouloir plus notamment plus d'informations et c'est pour ça que nous sommes des boulimiques informationnels et je voulais savoir si vous l'avez lu et si vous pouvez raccorder sa présentation à votre présentation oui j'ai lu j'ai lu j'ai lu le livre de Sébastien Boller le bug humain et d'ailleurs j'ai collaboré à plusieurs reprises à la revue cerveau psycho donc je connais Sébastien Boller il a raison il y a des dispositifs à l'intérieur de notre système nerveux notamment les réseaux dopaminergiques qui créent des formes d'addiction peut-être il va un peu loin dans le catastrophisme à mon goût je ne le suivrai pas jusqu'à ce point-là mais j'ai été très intéressé par la lecture de son livre je trouvais que c'est un livre très éclairant bonjour merci pour votre exposé est-ce qu'il est est-ce qu'une corrélation existe entre l'augmentation l'accroissement très rapide du nombre de fake news et l'anonymat sur les réseaux sociaux dont on parle beaucoup lorsque l'on cherche à contrôler un petit peu les réseaux sociaux alors l'anonymat il y a des travaux il y a des publications scientifiques sur l'impact de l'anonymat mais surtout sur l'impact concernant la violence des échanges et là-dessus il n'y a pas de doute l'anonymat prédispose enfin c'est un prédicteur statistique de l'utilisation d'insultes de menaces etc tout à fait avec des scores de prédiction statistique tout à fait remarquables importants et d'ailleurs je cite souvent les travaux d'un anthropologue qui a travaillé sur un certain nombre de tribus en voyant que celles qui se masquaient qui avaient des peintures ou des masques étaient beaucoup plus violentes que les autres donc je veux dire l'anonymat le fait d'abord d'être à l'abri éventuellement des recours et de la violence physique c'est facile même dans sa voiture on est plus nerveux que sur le trottoir en général ce que vous avez remarqué parce que il y a un sentiment de protection d'habitacle évidemment la distance numérique fait beaucoup mais indépendamment de cela une autre variable c'est vraiment la dépersonnification apparemment quand on joue un avatar et ça peut aller dans le bon sens aussi parce que j'ai vu des papiers notamment sur le métavers où vous jouez des avatars par exemple vous jouez l'avatar d'un noir si vous êtes blanc ou réciproquement et apparemment ça fait baisser les stéréotypes ethniques le fait d'incarner donc il peut y avoir des bons usages de ces modifications d'identité pour faire baisser les a priori racistes ou ce genre de choses bon ça demande sans doute à être confirmé mais ce sont des papiers publiés dans des revues scientifiques ce n'est pas des élucubrations et par contre alors est-ce que la baguette magique c'était d'interdire de lever l'anonymat moi je serais très très prudent sur cette question parce que l'anonymat c'est aussi ce qui protège un certain nombre d'opposants politiques dans les pays sur les réseaux sociaux et on sait que les réseaux sociaux ont pu jouer un rôle positif disons-le par exemple dans les printemps arabes sauf si on se sent du côté de la dictature mais ce n'est pas mon cas notamment en Tunisie on sait que Facebook a joué un rôle positif parce qu'on dit beaucoup de mal des réseaux sociaux il y a aussi cet aspect-là donc je serais très prudent sur la question de la levée de l'anonymat voilà ce que je sais sur l'anonymat c'est un peu une réponse de normand pardon non non merci merci pour votre conférence j'ai deux questions très rapides la première c'est y a-t-il une étude qui montre dans quelle région du monde il y a plus de fake news et puis la deuxième vous avez parlé de TikTok qui est je vous le confirme le premier réseau social au monde avec 30% de fake news est-ce qu'il y a une étude qui prouve que ces fake news sont voulues parce qu'effectivement c'est le réseau social qui rémunère le plus et le fait on se rend compte que les fake news sont énormément redistribués vous voyez ce que je veux dire et donc ça augmente la possibilité d'avoir de l'argent en fait absolument ça c'est un c'est un des c'est un des gros ça c'est un des gros problèmes la monétisation de la fausse information alors je je ne saurais pas répondre à la première question y a-t-il des zones du monde où on produit plus de fake news quantitativement ça c'est vraiment pas mesurable parce qu'en fait la fake news elle peut se loger sur les réseaux sociaux mais elle peut se loger dans le bouche à oreille je veux dire dans des tas d'éléments de la vie sociale qui ne laissent pas de traces par exemple on sait qu'au Brésil les réseaux Bolsonaro lors de sa première élection ont beaucoup utilisé Whatsapp qui sont là souvent des groupes auxquels nous les chercheurs on n'a pas accès parce qu'ils sont sur Telegram ou Whatsapp secret sauf si vous infiltrez ces groupes ce que certains chercheurs ont fait moi je n'ai jamais fait ça personnellement mais je ne désapprouve pas c'est juste je n'ai pas pratiqué c'est beaucoup plus difficile et parce les données donc je ne saurais pas répondre à la première partie en revanche sur l'intention malveillante ou pas derrière les fausses informations il y a de tout il y a trois grandes catégories il y a des gens qui créent des fausses informations ou les partagent de bonne foi parce qu'ils ont une foi particulière qu'elle soit idéologique ou autre ou quelquefois en se disant ça c'est le deuxième élément la fin justifie les moyens je sais que c'est faux mais puisque je lutte pour le bien je m'accorde un droit finalement voilà ça c'est la route de tous les enfers idéologiques quand vous commencez avec la fin justifie les moyens et que vous voulez plier la catégorie du vrai à l'idée que vous faites du bien vous allez vers le despotisme en général et par ailleurs il y a évidemment aussi des régimes politiques tout simplement qui produisent plus de fake news que d'autres il y a 4 pays dans le monde plus que ça mais il y a 4 pays qui sont très identifiés comme produisant des fausses informations vous avez envie que je vous les donne non pas vrai et je vais le faire qui sont ce qui ne vous surprendra pas la Russie la Chine l'Iran et la Turquie c'est les 4 pays qui sont à peu près identifiés par beaucoup de services de renseignement dans le monde pour produire beaucoup d'infos avec des agendas très différents les Russes c'est très clairement pour affaiblir les démocraties occidentales pour semer le chaos et on sait parce que là il y a beaucoup d'études ma collègue Frédérique Douzet est une grande spécialiste de cette question et professeure à Paris 8 elle était d'ailleurs membre de la commission que j'ai présidée j'ai appris beaucoup sur ces sujets parce que ce n'est pas mon domaine de spécialité mais on s'est très bien tracé en fait un certain nombre sur des cas précis et le but des Russes souvent c'est ils soufflent sur les cendres ils ne créent pas forcément de la fausse information ils en créent mais quelquefois ils n'ont rien à faire d'autre que de souffler sur les cendres pour les activer en feu et ils le font si bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche en fait anything goes ils s'en moquent pourvu que ça crée de la dissension et que ça fracture notre espace épistémique commun les Turcs ont plus des enjeux de diaspora etc je ne vais pas rentrer en détail et il y a surtout l'autre cas de figure que vous mentionnez qui est tout à fait vrai c'est que certains diffusent de la fausse information tout simplement parce que c'est bankable ça rapporte de l'argent ainsi il y a cette histoire assez connue d'un village qui s'est c'était en Europe de l'autre le nom du pays m'échappe je ne sais plus enfin bon bref peu importe je ne voudrais pas dire de bêtises je ne préfère pas le dire mais ça n'a pas beaucoup d'importance qui s'est enrichi avant le Brexit ça a commencé par un gamin qui était au lycée qui est venu avec un nouveau vélo etc et on dit mais qu'est-ce que tu fais en fait il avait monté un site d'information sur le Brexit il mettait tout et n'importe quoi et il avait vu qu'en fait ça a créé plus de flux quand il mettait des fausses informations les gens étaient plus curieux d'aller voir et bien sûr il monétisait ça par de la publicité et donc il s'est enrichi et tous les gamins de sa classe ont fait ça et tous les gens du village ont fait ça de sorte que la majeure partie des fausses informations avant le Brexit venait de ce petit village c'était une curiosité une sorte de ferme si vous voulez à fake news mais pas avec des mauvaises intentions ils s'en foutaient du Brexit en réalité enfin d'après ce que j'ai compris c'est surtout avec des intentions économiques donc là le rapport que nous avons fait propose un certain nombre de recommandations concernant le fait d'assécher l'argent de la fake news c'est-à-dire que YouTube a quand même procédé à un certain nombre de démonétisations on ne peut pas dire qu'ils ne font rien ils sont débordés en réalité TikTok encore plus TikTok c'est effrayant à tel point ils sont débordés ils sont totalement débordés il y a même des gens qui dans la à un moment ils ont instauré dans TikTok la possibilité sur votre comment dirais-je votre avatar enfin votre compte quoi de mettre une photo qui soit un film en fait qui bouge un peu ça c'est et en fait il y a des gens qui plaçaient des photos pédophiles à l'intérieur de leur truc parce que ce n'est pas détecté par l'IA le TikTok donc quand vous voyez ce genre de truc vous vous dites là comment réguler comment réguler ça et 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 donc je crois qu'ils sont ils sont débordés mais on peut avoir des mesures d'assèchement par exemple de certains sites typiquement qui diffusent de la grosse fausse information c'était le cas pour égalité et réconciliation par exemple des sites comme ça qui étaient gros qui strike des gros gros producteurs de fausses informations je pense qu'il faut les assécher effectivement il faut assécher la main publicitaire parce que vous retrouviez par exemple il y a eu un cas où le ministre de la défense le ministère de la défense faisait de la publicité sur des sites de fake news d'extrême droite pourquoi ? mais sans le savoir simplement parce qu'il y a une vente aux enchères des espaces publicitaires et que l'algorithme fait corréler des gens et alors ceux qui s'intéressaient tout simplement à faire une carrière militaire il y avait statistiquement pas mal de gens d'extrême droite ça vous étonnera peut-être que moyennement mais enfin c'est un fait et du coup c'est impossible qu'un ministère français donne de l'argent finalement à un site de fake news enfin bien sûr il faut arrêter ça mais vous retrouvez si vous allez par exemple sur le site du Monde ou de journaux ou même de France Culture etc donc des supports quand même de très bonne qualité a priori et bien vous retrouverez des publicités pour de la pseudomédecine donc il y a un moment donné il faut penser les choses je crois que l'ARCOM a aussi un rôle à jouer dans tout cela mais il faut bien se rendre compte que l'histoire on est en train de la vivre on a cette chance extraordinaire finalement d'être témoin nous là dans notre génération de la grande histoire moi j'ai vécu la chute du mur de Berlin bon ben on était content mais on nous disait c'est la fin de l'histoire moi je faisais un peu la gueule j'arrive à peine c'est déjà la fin de l'histoire en fait non l'histoire ne s'arrête jamais en réalité et là nous sommes en train de vivre des événements je trouve spectaculaires civilisationnels absolument passionnants qui nous inquiètent mais qui sont en même temps plein de promesses possibles plein de potentialités je crois que ce que nous pouvons faire de mieux c'est d'essayer d'appréhender les choses avec autant de rationalité qu'il est possible merci pour votre intervention j'ai une question qui va j'en ai deux une qui est un peu la suite vous avez parlé d'un besoin de régulation pour vous quelle serait cette régulation et le deuxième vous avez parlé de l'éducation qui est un point essentiel je vois peut-être un autre acteur celui des médias et du coup une fine des journalistes vous disiez que le débonnecage ne marche pas mais du coup quel serait leur rôle face à ces factures alors la régulation une grosse partie de la régulation tient quand même dans les mains des GAFAM on ne dit plus des GAFAM on dit des GAMAM maintenant parce que c'est plus Facebook c'est méta et puis il n'y a pas TikTok là-dedans donc dans les grandes entreprises ça dépend de leur bon vouloir la chance qu'on a peut-être c'est que comme ils ont de sévères attaques sur leur réputation et sur leur marque ils sont prêts beaucoup plus que par le passé à faire des efforts donc nuire un petit peu à leur capital économique pour préserver leur capital symbolique je crois que c'est à eux de faire un maximum d'efforts mais aussi pour me faire l'avocat du diable il faut reconnaître que c'est un peu la créature de Frankenstein c'est-à-dire en grande partie les externalités de leur algorithme leur échappent ils mènent sans cesse des expérimentations d'ailleurs à Twitter à taille réelle il y a plusieurs Twitter en même temps mais par exemple ils font un certain nombre de choses moi je leur avais suggéré et j'ai vu à Facebook et j'ai vu que Twitter le faisait depuis un moment par exemple on sait qu'une majorité de personnes qui partagent des articles le font seulement en ayant vu le titre et sans avoir lu l'article bon ben c'est un problème évidemment et ça c'est détectable par l'algorithme si vous cliquez pas sur le lien l'algorithme dont ce que Twitter a fait c'est juste un pop-up quand vous voulez le faire il vous empêche pas de le faire parce que ce serait liberticide mais il vous dit est-ce que vous êtes vraiment certain parce que vous avez pas lu l'article donc c'est quand même dommage et c'est un petit rappel et apparemment ça fonctionne statistiquement il n'y a pas un coup de baguette magique c'est un certain nombre de choses je pense qu'il faut aussi avoir une observation particulière sur les super spreaders c'est-à-dire ouvrir une nouvelle forme de responsabilité numérique c'est pas la même chose que de partager des informations dangereuses pour l'espace public quand vous avez 2 millions de followers et quand vous en avez 200 c'est pas la même responsabilité numérique donc là on avait on avait proposé un aménagement de la loi de 1881 pas un changement de la loi mais peut-être un recours devant le civil parce que je pense que c'est c'est aussi des choses je pense notamment à certains influenceurs qui font quand même des choses relativement graves on l'a vu dans la période pandémique bon il y a un moment et alors bon c'est vrai que les réseaux sociaux ils régulent mais ils y vont quelquefois à la grosse hache c'est-à-dire qu'ils vont interdire des comptes à vie c'est pas évident quelle est leur légitimité politique pour faire ça moi je suis pas forcément à l'aise non plus avec cette question même s'il y a une part de moi qui se réjouit parce qu'on est contradictoire mais je suis pas forcément objectivement à l'aise avec ça et puis le risque gros risque c'est la surmodération c'est-à-dire comme ils veulent se protéger il y a des tas de gens autour de nous on le sait qui voient leur compte sauter ils savent même pas pourquoi ça vous est arrivé monsieur moi pour l'instant non mais ça pourrait m'arriver et je vois des amis qui ont rémis et ça c'est vraiment un problème parce que les réseaux sociaux finalement le compte qu'on a quand on a des milliers de gens qui nous suivent etc on a investi du travail je veux pas être trop marxiste dans mon analyse mais c'est du travail incorporé et on peut nous retirer notre outil comme ça de façon arbitraire enfin il y a un problème et il y a quand même quelque chose qui va pas et ils en sont parfaitement conscients eux ils voudraient bien se passer de faire de la modération mais ils peuvent pas donc voyez c'est une situation très complexe qui nécessite des négociations internationales ça sera pas au niveau de la France la France elle a pas on est un grand pays mais on a pas la masse critique pour négocier avec ces géants en fait la masse critique par contre l'Europe là et la bonne nouvelle c'est qu'elle a c'est une des raisons pour moi en plus d'être européen c'est que c'est la c'est la taille adéquate pour négocier par exemple avec ces géants et c'est fait ça s'appelle le Digital Services Act si vous suivez l'actualité vous avez peut-être vu ça et il y a des avancées et croyez-moi parce qu'on a auditionné un certain nombre de personnes les gens à l'extérieur y compris aux Etats-Unis regardent avec admiration ce qu'on fait en Europe de ce point de vue soyons fiers on est un peu à l'avant-garde mais c'est encore loin d'être suffisant donc l'histoire c'est à nous de l'écrire elle est pas elle est pas encore elle est pas encore écrite donc merci pour la conférence c'est une conférence où on rit donc c'est aussi ça qui est intéressant merci aussi pour votre appel à la vigilance envers les personnes âgées maintenant on sait aussi qu'à ce niveau-là il faut aussi se méfier je ne lance pas non plus une fake news je reprends et sinon donc la question que je voulais poser elle a été un peu posée avant sur le journalisme mais quelque part moi pour avoir fait des ateliers sur l'éducation à l'image ou aussi pour avoir comme beaucoup ici essayé d'avoir combattu au sein de sa famille parfois sur des fake news j'ai remarqué qu'il y avait quand même une classification est-ce que vous en avez fait est-ce que vous avez une sorte de cartographie enfin une sorte de panel avec une sorte de critère en fait de type de fake news parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait des fake news où plus j'ai essayé de lutter contre plus ça faisait une sorte d'effet stressant et donc comment on fait pour éviter cet effet stressant parfois il y avait aussi autre chose c'est que parfois j'ai eu l'impression que des gens on avait beau argumenter il y avait ce besoin presque de se faire peur un peu comme dans les contes de Perrault un peu comme dans la rumeur d'Orléans dans les années 60 où à un moment à la fois la personne y croit mais on a l'impression qu'il y a une partie d'elle aussi qui n'y croit pas et que c'est pas si net que ça je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec ce conte de fait en fait on est dans l'histoire du conte de fait etc il y a des catégories je pense un peu comme ça plus ou moins volontaire ou pas alors l'effet Streisand c'est en fait d'attirer l'attention de vouloir lutter contre un problème on veut lutter contre quelque chose et donc c'est Barbara Streisand qui avait en fait fait une procédure pour la petite histoire Barbara Streisand qui a une grande villa si je me rappelle bien on a fait des photos de sa villa et puis elle a fait un procès parce qu'il y avait une sorte de droit à l'image et en fait ça fait pire que mieux parce que tout le monde a partagé ses images et tout le monde a pris conscience je ne sais pas ce que ça représentait etc donc depuis c'est pour lutter contre un phénomène parfois on fait pire que mieux c'est-à-dire qu'on va plutôt déclencher une attention alors qu'on voulait lutter contre j'ai été clair ? Très clair merci merci ça m'épargne un peu de sa vie parce que ma voix commence à se fatiguer vous ne voulez pas venir d'ailleurs pour finir blague mis à part oui c'est vrai que ça va me donner l'occasion de répondre aussi à l'autre partie de la question que j'avais oublié les journalistes sont quand même des éléments absolument clés dans ce paysage d'abord parce que c'est essentiel lors de la démocratie c'est vrai qu'ils ont perdu beaucoup de pouvoir ne serait-ce économique il y a une grande partie de la manne publicitaire dont bénéficient les journaux tout simplement notamment aux Etats-Unis qui ont été absorbés par Google et Facebook c'est un drame pour la démocratie ça veut dire qu'il y a plein de journaux qui sont morts ou que les journaux qui continuent sont obligés de travailler avec moins de journalistes ce qui veut dire moins de qualité de traitement d'information plus de rapidité etc et ça c'est un fait et en plus qu'ils peuvent être tentés pour survivre d'utiliser des hameçons intentionnels c'est-à-dire de radicaliser le traitement de l'information de le rendre plus spectaculaire plus tassier en deux termes etc et malheureusement c'est ce qu'on observe il y a une très belle étude qui vient de paraître il y a quelques jours je l'ai partagé sur mon Facebook qui montre qu'une analyse de les 20 dernières années dans la revue Plus One je ne sais pas si il y a des scientifiques un peu c'est une revue assez connue Plus One et qui montre qu'il y a une radicalisation des titres en fait c'est sur plus de 43 000 titres donc il y a un N qui est tout à fait considérable il y a une radicalisation des titres de la presse et c'est un peu ce que j'expliquais dans l'Apocalypse Cognitive le fait que l'offre d'information s'indexe de plus en plus sur la demande potentielle pour pouvoir survivre sur un marché ultra concurrentiel mais quand même les journalistes ont encore un rôle très important parce que malgré tout on dit on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux mais n'oubliez pas que quand on s'informe sur les réseaux sociaux c'est par le truchement d'articles publiés dans la presse donc on partage des articles publiés dans la presse mais qui sont partagés sur les réseaux sociaux la différence d'abord ils perdent une partie de leur manne publicitaire quand ça passe par les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux qui en profitent et puis surtout c'est pas éditorialisé de la même façon un journal vous avez une première page une deuxième page comité de rédaction qu'est-ce qui est important ou pas important alors que là les articles sont diffractés dans les réseaux sociaux et ceux qui vont percer le plus sont ceux qui vont encore une fois activer certaines de nos passions mauvaises le goût de la conflictualité etc. j'ai peu parlé de ça aujourd'hui mais je détaille beaucoup de ça dans mon livre l'apocalypse communique et ils ont donc quand même encore un rôle important à jouer d'intermédiation entre finalement les opinions publiques et toute une série d'éléments d'expertise c'est à eux d'aller chercher des bons experts pour nous éclairer et ça c'est peut-être aussi une des clés du problème notamment pour les chaînes d'information en continu j'en avais discuté parce qu'on les a auditionnées et évidemment dans certaines périodes ils consomment entre guillemets des dizaines d'experts par jour comment est-ce qu'ils les sélectionnent qu'est-ce qui leur garantit que les personnes qui s'expriment qui peuvent être membres du CNRS un chercheur chargé de recherche ou directeur de recherche CNRS est-ce qu'ils expriment bien l'état de la connaissance sur un sujet est-ce qu'ils expriment bien par exemple le consensus scientifique donc pour moi une des façons de réguler ce serait qu'il y ait des instances d'intermédiation entre l'excellence académique les énoncés de la science sur certains sujets et puis le traitement médiatique parce que les médias peuvent être tentés par exemple de donner 50% de parole à A et 50% à Nona parce que là évidemment ça va faire un débat intéressant la conflictualité etc. mais si vous faites un truc par exemple sur le réchauffement climatique en invitant un climatologue et un climato-sceptique vous n'avez pas rendu service à la connaissance parce qu'il y a 96% des publications scientifiques je cite de mémoire qui vont dans le sens de l'existence du réchauffement climatique et de l'action de l'homme et donc en fait cette pseudo-diversité des points de vue la préservation de la diversité des points de vue c'est en fait une altération de notre liberté de jugement on nous trompe par l'échantillon qu'on va représenter donc je pense que de ce point de vue il faut que les journalistes mais ce n'est pas à nous de le faire c'est à eux entre eux parce que c'est un c'est quelque chose de très précieux dans la démocratie il ne faut surtout pas moi par exemple je suis contre le fait que le directeur ou la directrice de l'ARCOM soit nommé par des politiques je pense qu'il faut une instance comme l'ARCOM il faut absolument couper le cordon ombilical il ne faut pas que ça soit relié à la décision politique mais l'ARCOM a trop peu de moyens par ailleurs et donc moi je suis je l'ai dit déjà publiquement donc je vais le redire sans aucun problème je suis pour que les journalistes se réunissent entre pairs comme dans d'autres corporations pour faire un conseil déontologique pour faire une régulation entre eux surtout pas que les politiques ou moi-même j'ai rien à dire sur ces questions qu'on s'en mêle seulement je constate qu'ils sont très réticents à le faire parce que ça existe il y en a qui ont essayé de le faire mais en fait personne ne les prend au sérieux ils les ont isolés c'est les gens de tour et personne j'exagère mais trop peu de gens les prennent au sérieux et c'est une question fondamentale mais les journalistes tiennent et c'est tout à fait normal à leur liberté éditoriale sans voir qu'en fait leur liberté éditoriale est bien plus atteinte par la logique de marché et de l'attention que par des gens qui veulent leur faire écrire ceci ou cela et ils sont si attentifs à l'idée fantasmique qu'ils ont de leur liberté éditoriale qu'ils se donnent pieds et poings liés au despotisme du marché de l'attention Bonsoir merci pour votre intervention j'avais moi juste deux questions très rapides la première c'était pour revenir sur les causes un peu structurelles pourquoi il y a des fake news au delà de pourquoi ça marche sur nous pourquoi il y en a alors on a parlé de la monétisation des plateformes etc mais pourquoi est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter et la deuxième parce qu'on parle de futur est-ce qu'un monde le futur par exemple dans lequel il n'y aura plus de fake news est souhaitable selon vous un monde dans lequel il n'y aurait plus de fake news oui non mais c'est une bonne question parce que d'ailleurs les deux sont assez liés je vais y répondre quasiment dans la même logique de toute façon il n'y a jamais eu à ma connaissance de monde humain qui soit un monde dépourvu de croyances encore une fois la croyance est le régime ordinaire avec par lequel nous négocions intellectuellement avec le monde quand vous êtes venu ici tout à l'heure ce qui vous a mis en mouvement c'est la croyance selon laquelle j'allais être là peut-être que j'avais raté mon train vous ne savez pas ce n'est pas le cas mais je veux dire que la plupart des anticipations qu'on fait dans la vie de tous les jours sont fondées sur des croyances une croyance ce n'est pas forcément faux je peux croire par exemple que dans 50 jours il va pleuvoir à Lille mais c'est une croyance je ne le sais pas et même le meilleur des météorologues ne pourra pas vous le dire d'ailleurs et il se trouve que dans 50 jours il pleut ce n'est pas pour autant que c'était une connaissance donc en fait la connaissance c'est encore une fois un régime très rare de négociation intellectuelle avec le monde c'est qu'on a choisi un modèle qui est probablement vrai et on en connaît les raisons il ne faut pas seulement une vérité ontologique mais aussi il faut un rapport psychologique de validation et donc tout le reste c'est de la croyance donc autant dire que les croyances ne disparaîtront jamais c'est notre rapport normal mais on n'est pas obligé d'accepter un mode cognitif qui nous aliène par contre on peut utiliser des outils pour nous protéger contre les pires alienations que peuvent représenter certaines formes de croyances alors les raisons structurelles elles sont profondément anthropologiques encore une fois les théories du complot ça n'a pas attendu internet pour exister je veux dire le procès du templier c'était une théorie du complot et un certain nombre de grands drames du XXe siècle étaient inspirés de théories du complot antisémites par exemple donc simplement la fausse information a toujours existé mais certaines conditions environnementales informationnelles elles prédisposent à il n'y a pas que les réseaux sociaux je vous ai dit il y a des variables politiques il y a la mondialisation il y a le sentiment d'être dépossédé il y a des tas de choses objectives qui font que qu'il y a une rage sociale qui peut par ailleurs être légitime sur certains points donc tout cela se mêle et forme un nœud extrêmement extrêmement complexe et donc évidemment vous savez déjà la réponse que je vais apporter à votre deuxième question c'est que non je ne crois pas qu'un jour viendra où il n'y aura pas de fausses informations simplement on peut se donner des dispositifs pour empêcher cette fausse information d'avoir du pouvoir par exemple les questions métaphysiques on est ici à l'université catholique les questions métaphysiques celles qui s'adressent à l'existence de Dieu sont des questions tout à fait légitimes il est normal quand un être humain nous adressions en regardant une voûte étoilée par exemple la question du sens de l'univers et aucun scientifique ne peut répondre à cette question c'est tout simplement pas une question scientifique un scientifique qui va vous dire on a prouvé que Dieu n'existait pas je ne sais pas quoi c'est autant du bullshit que l'inverse je veux dire ce n'est pas une question scientifique et par conséquent je peux trouver normal et même souhaitable qu'on puisse continuer à se poser ce genre de questions métaphysiques j'aurais horreur d'un monde où il serait interdit de se poser ces questions métaphysiques mais je n'ai pas envie que la religion me dise comment je dois manger comment je dois m'habiller ce n'est pas la même chose c'est tout et il en va de même pour les fausses informations excusez-moi les fake news à travers le bashing qu'on peut faire de certaines entreprises sur leur politique environnementale ou autre et tout ce que ça a induit comme conséquence vous voyez ça comment vous parce qu'en ce moment c'est oui les grandes entreprises d'abord ne sont pas totalement irresponsables d'un certain nombre de critiques qu'on leur adresse mais une fois qu'on a dit ça pour répondre plus exactement à votre question elles sont aussi victimes comme des personnalités publiques d'ailleurs mais plus peut-être que d'autres de suspicions automatiques oui monsieur oui bien sûr oui bien sûr bien sûr de toute façon à partir du moment où un énoncé vrai est foulé au pied c'est triste voilà quels que soient ceux qui en sont victimes mais c'est vrai que les entreprises représentent dans le monde contemporain une des figures possibles du mal tout simplement et donc il y a une narration qui les attend quelquefois je le redis dans l'histoire ils ont bien mérité je pense à l'industrie du tabac par exemple qui a menti de façon ayantée qui a truqué des chiffres etc mais certaines autres ne méritent pas ou indépendamment des entreprises je parlais de certaines technologies tout simplement souvent les technologies qui sont attaquées quand vous sans prendre non plus position sur cette question mais quand vous faites un sondage il y a 3-4 ans c'est Sylvester Truet de Libération qui avait commenté ce sondage je me rappelle très bien qui va tirer mon attention là-dessus vous demandez aux français quelle est l'énergie la production d'énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre et que vous lisez que c'est le nucléaire d'après eux vous dites qu'il y a un énorme problème il y a un énorme problème mais il n'y a pas que ça je veux dire les antennes relais les antennes 5G qui ont été brûlées bien sûr c'est une minorité mais tout de même qui ont été victimes d'un certain nombre de fausses informations la consommation du lait parce que ça peut avoir des conséquences sanitaires les collègues des urgences médicales pour enfants voient arriver des enfants qui sont en carence de calcium parce qu'on a cru bon les priver de lait ou leur donner un minimum de lait etc il y a des conséquences sanitaires à tout ça et d'une façon générale quand on oriente par exemple l'argent public ou l'argent privé vers une mauvaise cartographie de la perception des risques parce qu'on sait que par exemple certaines maladies qui peuvent être très rares vont avoir beaucoup de subventions parce qu'elles sont médiatisées parce que par exemple quelqu'un de très connu est atteint de cette maladie et c'est normal il a envie d'en parler donc il va faire un truc médiatique et tout ça pas lui jeter la pierre mais le problème c'est que ça déséquilibre complètement les donations et donc en fait quand on prend la cartographie excusez-moi de m'autociter mais je le fais dans l'apocalypse cognitive en l'occurrence la cartographie des dons y compris des recherches internet etc on voit que certaines maladies qui sont mortelles mais très répandues suscitent beaucoup moins d'attention que des maladies très rares qui méritent d'être traitées aussi mais en toute rationalité on devrait pouvoir calquer l'action publique ou l'action privée en matière de santé publique sur les vrais risques quantitatifs tels qu'ils se représentent et donc c'est pas faire oeuvre disons de défense de l'industrie ou je sais pas quoi de dire ça c'est pas ça du tout que j'ai en tête mais quand l'argent public est mal placé c'est des vases communicants la comptabilité nationale c'est que il y a et c'est ça le drame en fait des armées de victimes invisibles de cette crédulité c'est les gens qui auraient pu être sauvés si on avait mis l'argent rationnellement dans certains endroits et qu'ils le seront pas mais leur famille eux évidemment parce qu'ils seront disparus mais leur famille ne le saura jamais il n'y aura jamais d'association pour défendre ou d'ONG pour défendre ces armées de mort là parce qu'on a et ça c'est un autre biais cognitif une obsession pour les conséquences de notre action et un aveuglement concernant les conséquences de notre inaction certains vont mourir de notre inaction mais personne ne viendra défendre cela c'est un des innombrables problèmes de notre contemporaneité merci beaucoup pour merci beaucoup pour cette conférence et pour cette réflexion très très riche et très inspirante que vous avez offerte ce soir merci pour cette réflexion merci pour cette réflexion